Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V mode RP, donc sur un serveur RP, tout ce qu'il y a de plus RP on va dire, bon en soit, là pour l'instant il n'y a pas grand monde sur le serveur, le serveur vient d'ouvrir, que je vous explique un petit peu, j'ai lancé mon serveur, moi j'étais 5PD, donc un lspdfr en multijoueur, et le gars qui a fait ce serveur m'avait passé sa carte, alors ici etc, où c'était marqué premier arrondissement etc, donc voilà, donc moi je savais voir un petit peu ce qu'il a fait, mais pour l'instant ça n'a pas l'air trop mal, donc on vient d'arriver sur le serveur, on n'a pas beaucoup sur nous, alors les viewers sur Twitch m'ont dit que c'était F5, portefeuille, donc là en tout j'ai à peu près 10 000 sur moi, donc voilà, on est allé voir au concessionnaire, donc on passera au concessionnaire pour la vidéo également, pour voir un petit peu les véhicules qui sont vachement stylés, les véhicules modés, et là on va voir pour le permis, je ne suis pas encore allé voir combien ça coûte, examen du code 500, on va passer le code de la route les gars, donc merci encore beaucoup pour le sub, Chip qui vient de ce sub, merci beaucoup, et bienvenue à toi, ça c'était sur Grenoble, je ne pense pas, non pas du tout, je ne suis pas sur Grenoble, alors examen du code, l'examen du code coûte 200 dollars, j'ai payé 500 ? Je me suis fait niquer ? Remboursement ? Mathéo, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi, n'ayez pas peur à l'auto-école, acceptez des crédits, mais faites attention à ne pas vous en diter, si vous ne pouvez pas le repasser de suite, vous devrez le retenter un autre jour. Oh dur, l'examen du conduite coûte 500, Ah ok, donc ils ont juste dû se tromper en bas, donc t'es 2500, Wow, attends, progrès c'est quoi ça ? Ok, ça marche. Ah ! Là c'est marqué en anglis ! Les gars là il faut m'aider, là il faut m'aider, c'est de l'anglis, je ne sais pas faire. Donc Youtube, en même temps on est sur Twitch, donc là on est en petit stream, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, le lien sera dans la description, le lien bleu dans-dessus sera dans la description. Je pense que c'est 0.8 là en vrai, je pense que c'est l'alcool. C'est la C, ouais il me semble que c'est la 3ème. Non, pas 0.5, 0.5 c'est pas beaucoup, c'est pour les jeunes permis ça, quoi que je veux les jeunes permis. 0.8 il me semble. Prochaine question. Vous conduisez sur une roquette qui indique une vitesse maximum de 110 km heure, la plupart du trafic roule à 120. Bah pas plus de 110. C'est ça, c'est 110 hein. Alex Bacot, bien le bonjour. Il me semble que c'est 110 du coup, vu que la limitation de vitesse maximum est de 110 km heure, les autres roule à 120. Bah je roule à 110 moi. Bah ouais. Arrêtez avec vos questions piège là. A quel moment vous pouvez passer au feu, quand il est vert ? Il y a personne sur l'intersection. Vas-y on va dire quand il est vert, c'est logique. Quand vous êtes dépassé par un véhicule, il est important de ne pas ralentir, vérifier son rétroviseur, regarder les autres conducteurs, augmenter sa vitesse. Et ouais, est-ce qu'on peut avoir plusieurs réponses ? Non, on peut en avoir qu'une. Donc ouais, augmenter sa vitesse. Est-ce qu'il n'y a aucune indication de la vitesse dans les zones résidentielles et de 50 ? Ok. Un piéton est au feu rouge. Un piéton vous laissez passer. Vous observez avant de continuer. Mettre un signe de la main. Vous continuez votre chemin car votre feu est là. Vous observez avant de passer. Tout ça c'est genre du pompage un petit peu quoi. Moi je ferais pas ça, tu vois, je roulerais dessus les gars. Qu'est-ce qu'il y est ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah d'accord, ok. Donc vous dépasser un autre véhicule, le suivre de près pour le doubler plus vite. Et en quittant la route, conduire sur la route, opposer pour le dépasser. Dépasser la vitesse limitée. Non, conduire sur la route opposée pour le dépasser. Ouais, ça me semble que c'est ça. Avant chaque changement de fil, vous devez vérifier votre rétroviseur. Les angles de mort. Signorez votre attention. Ah, peut-être ça. Tout cela. Tout cela. Ok. Car le feu de la piéton était rouge. Ouais, mais les piétons sont toujours prioritaires en fait. En gros, IRL, les piétons sont prioritaires quoi qu'il arrive. Son feu est rouge. Certes, il n'a pas à passer. Mais les piétons, ça reste prioritaire. En tout cas, quand j'ai passé le code, c'était ça, moi, IRL. Vous vous apprêtez à tourner à droite au feu vert. Mais vous voyez un piéton qui traverse. Vous passez avant le piéton. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas d'autre véhicule et vous passez. Vous attendez que le piéton est terminé. Vous shootez le piéton pour passer. Non, je pense que je laisse passer quand même. Dernière question, je crois. Si vous conduisez à 80 km heure, que vous vous approchez d'un lieu de résidence. Cela veut dire que vous devez accélérer. Vous pouvez garder votre vitesse si vous ne croisez pas d'autre véhicule. Vous devez ralentir. Vous pouvez garder votre vitesse. Je dois ralentir. Il ne dit pas combien j'ai fait d'erreurs. Excellent ! J'ai le permis de conduire, les gars. Ah non ! Ah non ! Ah non ! J'ai pas le permis de conduire. Excusez-moi. Attends pour moi. Comment on fait pour enlever ça ? Ok. Ok. Examen de conduite. Voiture en moto. Camion. Excellent. Hum. Une voiture auto-école. Sympa, Toche. Limite 50 km heure. Allez, vas-y. On va pas rouler au-dessus. En même temps, il me donne une voiture qui accélère comme je ne sais pas quoi là aussi. Tu as eu le code du coup ? Ouais, j'ai eu le code. Faites rapidement un stop. Ok. Il va falloir que je m'arrête au stop et tout. Mais moi je ne sais pas faire ça. Et adieu petit Tue-Z. Ok. Ok. Donc la vitesse, 80 km heure. Ah ouais ? Merde. Travique, allumez vos feux. C'est quoi pour allumer les feux sur GTA ? Ok. 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 Bon. On verra bien. Euh... La Thune pour la caisse. Ouais bah carrément. T'as vu la voiture qu'ils m'ont donné ? Genre à l'accélère de ouf. Apparemment c'est limité à 80 km heure. Peut-être que je me suis trompé là-dessus. C'est peut-être dans les zones de résidence, c'est 50 et là c'est 80 en ville. Il y a moyen, mais j'en sais rien. On va peut-être pas rouler trop haut non plus quoi. Bah déconner. Tu viens de réunir un feu rouge. Merde. J'ai pas... J'ai pas fait attention. Ah bah encore un. Après je pense pas que le script il le prenne en compte. Et si vraiment je dois attendre l'olf rouge, je suis tellement dans une sauce les gars vous imaginez pas je crois. Genre pour passer le permis, genre c'est plus long que IRL quoi. 120 km heure. Ok. Ok. Ça fait 5 maintenant. Ok mais... C'est pas grave. Ils regardent à la caméra, ils ont mis une gopro sur la bagnole pour voir pour pas monter avec moi parce qu'ils ont peur d'arrière d'accident. Que je vous explique un peu le délire. Et du coup bah ils voient pas tout le temps tu vois. Genre ils checkent de temps en temps si je roule bien et après ils me filent le permis tu vois. C'est un peu des escrocs tu vois. Eh salut c'est moi de l'auto-école, ça dégage. Putain mais la voiture qui me donne pour une auto-école. Ils auraient mieux fait de filer le choosey pour l'auto-école et me donner ça en voiture de location hein. Non mais... Alors. Attendez, on va voir l'intérieur. L'intérieur est bien modélisé ça va. Les aiguilles sont fonctionnelles. Dégage toi. On est bien. J'étais passé à vitesse. Une erreur. Ah j'ai fait une erreur. Oh mon dieu. Comment on est VIP ? Alors les VIP sur mon Twitch c'était surtout à l'époque où c'était un peu près utile on va dire. Parce qu'il y avait des gens qui me filaient des builds etc. Et pour les remercier, pour utiliser un petit truc en plus etc. Je leur filais le VIP tu vois. Par contre, je vais aller jusqu'où comme ça là ? Il ne faut pas que je fasse d'autres erreurs. C'est encore limité à 120 ici. En fait j'ai peur d'accélérer du coup. Ils ne peuvent pas me donner une voiture qui est limitée à 120. Qui roule à 120 max aussi. Je viens de remarquer qu'il y avait encore la musique. Normalement elle n'était pas forte. Donc pour YouTube ça ne devrait pas déranger. Je vais la couper maintenant on ne sait jamais. Parce qu'avec les copyrights etc c'est compliqué. L'élite. Ah ouais mais là je vais réussir le permis. C'est bon, c'est easy quoi. C'est le GG élite. Restez vigilants. Bravo, restez vigilants. J'ai plus d'essence par contre. Alors attends ça doit être 80 ici je crois. Ok donc en ville c'est 80. Et euh... Putain deux erreurs. Pardon. J'ai plus besoin. Hum hum. Il y a deux erreurs. Mais là euh... J'ai pas fait exprès. Par contre j'ai tombé en plein d'essence en auto-école. On en arrive là. Hum hum. On y revient. Il a raté le permis à cause de l'essence. Non mais c'est tellement ça. Genre je vais pas revenir ils vont croire que j'ai volé la voiture. Genre les flics ils vont y arrêter. Ah non c'est bon je retourne à l'autre école là. Easy. Easy le permis de conduire. Excellent. Test de conduite terminé vous avez réussi le test. Voilà. Voilà. Heureusement il compte pas les feux rouges. Bah je pense que je les aurais respectés s'ils comptaient les feux rouges. Non. Vas-y vas-y. Attends. 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 Sors de là. Fais pas de fou avec moi. Regardez il y a Shoozie pour l'instant. Et on va aller visiter le concessionnaire que je vous montre un petit peu YouTube. Parce que, il y a de beaux véhicules. Donc pour rejoindre le serveur, ce sera dans la description. Il faudra rejoindre un Discord et tout vous sera expliqué sur le Discord en question. Donc euh... Comment trouver le serveur et il y aura une petite page de règlement qui n'est vraiment pas énorme. Donc voilà. Le but, ce n'est pas de devenir troll, par contre, sur le serveur, parce que je pense que de toute façon, vous vous ferez ban. Et puis voilà. Le concessionnaire, il est là, je crois. Ok. Alors, chose assez stylée sur le concessionnaire qu'on va aller voir. Bon, là, j'en ai un à foutre des 80, là. Là, regarde, 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 regarde. Il ne va pas au-dessus ? Vas-y. Voilà. On fout. J'ai le permis. Donc, ouais, chose stylée dans ce concessionnaire. Putain, ça tire. Ça tire. On va se garer là. Attends, ici, c'est quoi ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Donc, chose stylée dans ce concessionnaire, ce n'est pas comme sur tous les serveurs où vous avez un comptoir qui est là-haut, là, là, où elle est gain. Il faut aller ici, vous prenez l'ascenseur et vous descendez dans le garage, tout simplement. Ici, vous avez un petit cercle au milieu et ça va vous faire spawner les voitures qu'il y a dans le concessionnaire. Donc, nous, on va aller voir déjà pour... Alors, pas ça, parce que je suis... Merci, quoi. Pas déconner. Bon, pour une voiture comme ça, celle-ci, elle coûte 208 000. Elle est déjà vachement stylée. Je pense que dès que j'arrête là-dessus, il y a moyen que je la prenne. Par contre, c'est quoi, ça ? Est-ce que c'est un véhicule GTA ? Non, je pense que c'est un véhicule GTA, ça. 208 000 pour un véhicule GTA. Là, il y a des clignotants. Ok. On va revenir en arrière. Alors, ladder, je ne veux pas voir le prix. Je pense que je vais prendre ça, moi. Ça coûte combien ? 120 000. Je pense que dès qu'on aura 120 000, on prendra un petit truc comme ça. Ça nous patoche. Salut, pour jouer GTA et 5M, il faut télécharger. Alors, pour ceux qui veulent rejoindre ce type de serveur, c'est 5M. Vous tapez sur Google 5M. Et puis, vous téléchargez. Et après, si vous voulez rejoindre un serveur, vous pouvez vous réserver sur ma chaîne YouTube pour tout simplement aller voir comment ça fonctionne, comment rejoindre un serveur, etc. Et puis, voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à rejoindre le Discord du gars qui est encore une fois dans la description. Et vous verrez tout simplement comment rejoindre le serveur. Tout est indiqué. Ça, ça a l'air d'être un véhicule de base. Coucou, Didi. Coucou, coucou. Donc, ça, ça a l'air d'être un véhicule de base. Oh ! 248 000. Mais il est archi-stylé. Archi-stylé, hein. Ouais, bof. Non, non, non. Non, mais ça va, oui. Je ne vais pas jeter ça, quand même. Elle est belle aussi, elle. Ils ont de beaux véhicules. Bon, ça, c'est un véhicule un peu complètement jeté. Genre, ça, ça coûte combien, ça ? Voilà. Bon, ça coûte un peu cher. Mais en soi, voilà. Donc, là, pareil. Tout à l'heure, on allait faire un petit peu de poubelle, etc. En quelques minutes, on a gagné pas loin de 2 000 ou 3 000. Donc, ce n'est pas vraiment comme sur les autres serveurs où, quand tu fais un métier, tu gagnes de la douille. Tu gagnes rien du tout. Genre 100 dollars à la fin de ton truc et basta. Là, en un trajet de poubelle que j'ai fait, j'ai gagné 600, 660. Donc, c'est plutôt good. Donc, voilà. Donc, si YouTube, ça vous intéresse pour rejoindre le serveur, donc, lien dans la description du Discord du serveur en question. Et puis, let's go. Let's go vous amuser. Pour l'instant, il n'est pas à white list. Il risquerait d'y passer quand il y aura un peu plus de monde sur le serveur pour éviter les trolls, etc. Par contre, il tire un petit peu beaucoup. Du coup, c'était ça dessus, YouTube. Je vous fais des bisous, Twitch. Bon, on se revoit dans quelques minutes. YouTube, n'hésitez pas à rejoindre Twitch si vous voulez aller voir les lives, etc. Et puis, voilà. Bisous tout le monde. Tchou tchou.